... Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus pour cet ordre de tiens. Je remercie M. Chantran et le souviens rapoléen de m'avoir invité. Pour comprendre comment la Prusse avait pu s'effondrer aussi brutalement. Puisque la campagne, entre l'ouverture de la campagne et la bataille, c'est relativement court. Elle passe une semaine. Donc finalement, en 1806, quand la Prusse va déclarer la guerre, parce que c'est elle qui déclara la guerre à Napoléon, cette Prusse, elle se retrouve complètement isolée. Elle a un allié, c'est la Saxe. Le deuxième allié, c'est les Russes. Sauf que les Russes, ils sont très loin. Et il leur faudra beaucoup de temps pour mobiliser leur armée. Donc finalement, la Prusse se jette dans un piège. C'est l'échec diplomatique prussien. La deuxième chose, c'est la faiblesse du commandement prussien. Pour vous faire comprendre à quel point il n'y a personne, l'armée prussienne, qui vous rappelle, déclare la guerre. C'est elle qui est à l'origine de la guerre. Ce n'est pas une attaque surprise sur la Prusse. Lorsque le conflit est enclenché début octobre, l'armée prussienne n'a toujours pas de vrai plan d'opération. Ils se sont retrouvés à Charlottenbourg pour essayer de prendre une décision. Alors déjà, ils ne sont pas d'accord Est-ce qu'il faut mener une guerre offensive ou défensive ? Et c'est quelque chose qui aurait dû être fait beaucoup plus tôt que fin septembre. Et puis la deuxième chose, à mon avis, ce qu'il a beaucoup sous-estimé aussi, c'est la naissance du sentiment national prussien. Et ça joue énormément. Tout à l'heure, on disait justement qu'il n'y avait pas de Prussiens. Enfin, il y avait beaucoup de généraux qui n'étaient pas Prussiens. Ça n'empêche pas Charnors de se considérer comme Prussiens. Ça n'empêche pas que les généraux se considéraient comme Prussiens. Et ça, c'est remarquable. Vraiment, ce sentiment national prussien plus allemand, il naît vraiment, à mon avis, avec la défaite de 1806. Il nous reste donc à vous remercier, mesdames et messieurs, et à vous rappeler le titre de l'ouvrage de Frédéric Nollet, Jena Ehrstedt, la Prusse humiliée, 14 octobre 1806, aux éditions Economica. Nous vous remercions énormément de votre présence. Et surtout, M. Nollet, de nous avoir présenté cette très belle campagne avec toutes les conséquences dont on vient de parler encore aujourd'hui. M. Nollet, de nous avoir invité. M. Nollet, de nous avoir invité. M. Nollet, de nous avoir invité.